Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi BGO, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je remercie tous ceux qui me soutiennent ici, ma page Rossi BGO et Rossi LGD. Dieu merci qu'aujourd'hui Facebook m'a débloqué, je peux encore recommencer à poster des vidéos. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire non que oui, moi j'ai arrêté de poster. Non, je poste toujours 3 ou 4 vidéos sur ma page Facebook. C'est parce qu'ils m'ont restreint à ce temps, ils m'ont restreint, donc c'est pas tout le monde qui pourrait voir mes vidéos. Mais maintenant ils m'ont débloqué, vous tous vous pouvez voir mes vidéos, partager ça au maximum, envoyer ça dans le groupe comme avant et on va accatonner. Aujourd'hui voici une histoire, une jeune fille vient de me confier cette histoire, s'il vous plaît des grâces. Vous qui travaillez et vous qui travaillez dans les maquis, dans les boîtes des nus, dans les bistrots, s'il vous plaît des grâces, faites beaucoup très attention. Voici une histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous, surtout vous les filles. Vous qui avez les longs, longs yeux, les gros, gros yeux. Vous qui aimez l'argent des beurres sans même connaître comment fabriquer le beurre, venez vous aller écouter. Vous qui voyez quand quelqu'un vous donne de l'argent en même temps, vous oubliez tout. C'est vos dieux, si c'est tel là, venez vous aller écouter. On dit il y a un fléau qui s'est, qui s'est, qui s'est, qui s'est, qui est en train de vraiment dérasser, dérasser, dérasser. Oh, il y a dit où, le français ? Un saut, une saut, on va commencer encore. On va commencer aussi à bombarder. Un saut, une saut, ça puce le, prenez ce qui tu es bon. J'ai dit ce qui tu n'es pas bon. J'ai dit, voici tel fléau qui est en train de cartonner, surtout en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, voici des gens qui sont dans les maquis, dans les boîtes des nus, des serveuses, etc., etc., les blaguez de donner de l'argent. On dit, il y a un monsieur, lui il est là uniquement, il va t'aborder, il va te donner de l'argent. Mais son but c'est quoi ? Quand il va tout faire cela, vous allez s'emmouracher, vous allez faire voler les veines. Mais le problème est qu'il va te dire, accompagne-moi au village. Dans mon village, il y a telle cérémonie qui se passe là-bas, accompagne-moi. Toi, tu vas aller là, tu vas rester sur le champ. Vous allez faire assis dans les voitures. Donc là, d'abord, c'est pour vous faire comprendre avant d'expliquer. Voici la jeune dame qui dit que oui, elle est avant de travailler dans le maquis avec ses copines, tout cela, comme serveuse. Elle travaillait tranquillement, elle gagnait leurs 40 000 par mois. Souvent, d'autres gagnaient 50 000 par mois. Elle s'en sortait dedans, mais souvent, il y a des poubois aussi. Donc, dans tout cela, elle vivait ensemble dans leurs petits studios là-bas. Elle se débrouillait dedans. Elle dit, il y avait un monsieur qui est venu consommer de l'alcool. Et c'est dans ça qu'il a abordé, parmi les filles, il a pris une, il a abordé tout cela. Et la fille a accepté, il a commencé à donner de l'argent à la fille. Jusqu'à elle-même, elle était tellement jalouse. Mais vous-même, vous savez, entre les femmes, vous les femmes, vous les filles là, quand quelqu'un, son pion donne bon l'argent, à mettre à imaginer ça, C'est là que la concurrence des mots de tête commence. Et la fille, elle a commencé à connaître la vie de Luga. Quand on dit la vie de Luga chez nous en Côte d'Ivoire, ça veut dire la belle vie avec ce monsieur, ce qu'elle veut, le monsieur achète. À ce temps, elle dit, à ce temps, il y avait un téléphone qui était sorti. À ce temps, c'était Phoenix Oc 2. Ceux qui connaissent un Phoenix Oc 2, ils peuvent se rappeler. Un Phoenix Oc 2, un Oc 2, un Oc 2, comme ça. Elle dit, le monsieur a acheté pour la fille. Le monsieur donnait de l'argent à la fille. La fille, elle était aux anges. Jusqu'à un peu, un peu, un peu, un peu. Et il a dit à la fille que non, je vais te donner de l'argent. Mais dans mon village, il y a cérémonie là-bas. On va aller ensemble, je vais te présenter mes parents. Là, ils vont savoir que oui, tu es ma femme. Et puis après, on va organiser le mariage. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle vit avec ses copines. Elle n'a même pas informé ses parents. Et pas. Elle allait faire les achats, les habits, tout ça, pour aller dans le village de son futur mari. On dit, c'est si la route, il y a eu l'accident, la fille est restée. Le monsieur, lui, était blessé. Ça, ça fait un. Dans le même groupe encore, le monsieur est venu draguer l'autre. Parce que vous savez, quand quelque chose arrive comme ça, vous ne pouvez pas imaginer que oui, c'est le monsieur qui est là-bas. C'est la première fois. Le monsieur est venu en compagnie dans le groupe-là. Il est venu draguer une encore. Même chose encore, viens, tu vas m'accompagner chez ma famille, dans mon village. Sur la route, deuxième là, décédé. Les autres là, ils ont commencé à tiquer. Le monsieur, quand il a fait ça, les deux là, il a disparu. On ne sait rien pas où on peut le trouver. Ça veut dire qu'il allait dans autre ville encore, ou il allait dans autre commune. Et dans ça, le monsieur, un an, deux ans. La même fille, tu m'as expliqué l'histoire-là, elle dit, elle a une de sa camarade qui avait sa copine aussi, qui a croisé le même gars. Qui a croisé le même gars. Et le gars, vraiment, il achetait tout. iPhone, vous-même, vous connaissez iPhone 14 Pro Max, ou 15 Pro Max, ou quoi t'es sorti là. Le monsieur a acheté pour la fille. L'histoire vient de passer, mais ça ne vous met pas au moins ça. Trois mois. Il a acheté iPhone, dernier cri pour la fille. Jusqu'à elle vient faire malin à l'autre camarade là. Mon gars là, il achète des choses pour moi. Il fait ceci pour moi. Jusqu'à ma famille même. Le monsieur se déplace, mais il vient voir la famille de la fille. T'aimes pour convaincre même, pour dire, ouais, c'est un bon type. Déjà, c'est un tueur en série. Le monsieur, il a fait un mois, deux mois. Troisième mois. Il dit à la fille que, ah, vraiment, j'aimerais que, bébé, tu m'accompagnes dans mon village. Il y a fête là-bas. Et je vais te présenter aussi ma famille. Tu vas connaître ma famille. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a donné plus. Il a dit à la fille que, tiens, 100 000. Tu peux te préparer. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il appelle la fille. Il dit, non, que, ah, 100 000, il faut garder. Viens, retrouve ma gamme ici. On va acheter. Moi-même, il y a l'agent ici. On va acheter tes habits. Et la fille, bien avant qu'elle va partir, elle a informé sa camarade pour dire, ah, j'ai gagné, moi, je m'en vais, je voyage. Que, il y a mon copain. Mon copain, tu achètes mes trucs là. Que, on s'en fait achat. Et la fille a dit, ah, je vais t'accompagner. Elle dit, non, 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 il faut rester ici. C'est que tu veux là. Tu me dis le numéro de ta taille. Moi, je vais t'envoyer. Vous-même, vous savez, elle a la fille, elle avait peur. Elle ne veut pas que l'autre s'en va là-bas. Et puis, l'autre peut la draguer. Ou le monsieur peut tomber fin de l'autre. Elle voulait camoufler. Elle voulait vraiment sécuriser son homme. Elle ne sait pas que c'est un tueur en gage. C'est un tueur en série. Tu es là, là. Hé, Seigneur, quand tu ne connais pas, les gens prennent les pots cassés. Vavons. Et la fille, en question, elle est partie à Jamel accourager le gars. Ils sont allés faire les achats. Et elle a fait aussi achats pour sa camarade. Et elle est venue. Elle est venue donner ses habits. Elle dit, ah, mais ton chéri, là, vraiment, il est gentil, hein. Ah, il est sessi, hein. Elle dit, ah, est-ce qu'il peut voir ton chéri, là ? Elle dit, ah, voyez sa photo. Donc, l'autre, là, a montré sa photo. Elle dit, hmm. Lui, l'André, je le connais. Elle dit, tu le connais où ? Oh, c'est comme ça que vous faites pour dire, non, que oui, je connais telle personne. Je connais telle personne pour décourager les gens. Elle dit, non. Que celle-là. Et j'ai dit, celle-là encore, excusez-moi. Celui-là, vraiment, il a pris plus de deux copines. Deux copines. La première copine, c'est le même voyage. Elle est restée dedans. Deuxième copine, même chose. Alors, quand le gars vient, quand il finit de faire ça, là, il vient dans le groupe. Eh, vraiment, on vient le consoler. Eh, eh, c'est la vie, oh. Eh, vraiment, c'est la vie, oh. Eh, toi, tu viens la consoler. C'est là, maintenant, là. Lui, il va prendre ton numéro, et puis, il va faire ta chose. La fille a dit, non, que le monsieur, c'est comme ça. Ça fait deux fois, le monsieur a tué nos camarades. Elle dit, oh, il faut laisser, les gens se ressemblent. Lui, là, c'est mon gars, c'est mon mari, c'est mon futur mari. Il faut arrêter ça, là. Les gens se ressemblent. C'est comme ça, vous gâtez le nom des gens. Elle dit, ah, je te laisse tranquille, oh. Elle a pris ses habits que l'autre a acheté. Elle est partie à la maison. L'autre est partie. Trois jours plus tard, elle est maintenant, le rendez-vous pour aller au village. La fille, c'est Zango. Vaouan, elle est partie. Elle est partie. Ils ne sont même pas arrivés, même, à leur destination. On dit, accident. Elle, elle est restée sur le champ. Le gars, même, là, lui aussi, il était blessé, même, gravement, il était blessé. Ils ont pris la fille, son corps, dans le corps, il est venu la chercher. Le monsieur aussi, lui qui était malade, là, à Bilans, il est venu le chercher. Bon, ils sont venus à Bidjan pour le soigner. Et c'est là, maintenant, la fille qui a reconnu le gars pour dire, lui, là, il a tué nos camarades. Et elle allait voir la famille de ce qui est mort dernier, elle a produit, ah, le monsieur met ma question, il a tué nos deux camarades. Donc, elle est là. C'est le même monsieur aussi, tu as tué vos petites soeurs, tu as tué vos soeurs, que je le reconnais très bien, qu'il a un vieux père, il dit, c'est une personne de sa famille qui est dans nos quartiers, ici. Souvent, il vient ici. On dit, ah bon, tu le connais, on dit, déjà la fille, tu es décédée, tout d'un moment, là, son grand frère, il est gradé, dans l'armée. On dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On dit, tu es sûr, elle dit, oui. Bah, ils sont allés à la police, là-bas. Le monsieur même, ils ont appelé leur grand frère. C'est qui est décédé, son grand frère est venu. Ils ont fait dépôt. Ils sont allés voir le monsieur. Ils l'ont soigné tranquillement. Quand on le soigne, on met chaîne sur son cou. Parce qu'on dit, il ne faut pas, il va fuir. Ils ont fini de le soigner. On dit, ah, son grand frère, maintenant, corps à corps, grand frère de l'appétit, il est décédé, là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait ça? Comment tu as fait? Et ils l'ont bloqué jusqu'à quand le gars a commencé à avouer que lui, c'est un, vraiment, lui, il est dans cette rue des rituels. C'est comme ça, il fait pour avoir de l'argent. C'est comme ça, il fait pour nourrir, etc., etc. On dit, ah bon? Donc, vous êtes combien dedans? Et il a cité d'autres. Et on dit, bon, d'accord, on dit, tu as un parent, au quartier, de l'autre côté, là-bas. Il dit, non, ce ne sont pas, lui, ce n'est pas une personne de ma famille qu'on est dans le groupe aussi. On dit, ah bon? Mais tu fais croire aux gens que oui, ce sont tes parents. Il dit, non, que oui, lui, je le connais tant qu'on est dans la même loge, là. Et le monsieur, il a avoué, ils l'ont pris, ils l'ont jeté même à la maca de Côte d'Ivoire. Il dit, maca de Côte d'Ivoire, c'est prison, voilà, prison, prison pénale, je ne sais pas si c'est prison quoi, là-bas, on a payé, mais quand tu arrives, tu dis, maca seulement encore, tu vois, on connaît, tu es là-bas, tu ne payes pas maison, tu connais, le calvaire de là-bas, c'est toi, c'est tu vas à l'îleur. Et le monsieur, ils l'ont pris, va moi, ils l'ont mis en prison. Donc, ça veut dire aujourd'hui que, au 21ème siècle, vous qui aimez la facilité, vous qui aimez l'argent, parce que l'huile, c'est mon gars, mon gars m'entretient, mon gars fait ceci, vous aimez, vous qui aimez toutes les choses comme André, les iPhones, les range-voveurs, vous qui aimez la belle vie là, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Des gens, ils viennent se confier à moi pour me donner les histoires, pour expliquer, mais c'est pour vous dire aussi, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Le Dieu est risqué aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas voir, quelqu'un va te donner 10 000 aujourd'hui. Chaque semaine, il te donne 10 000. Chaque trois jours, il te donne 10 000. Tu oublies même que toi-même, tu le vois comme ton demi-dieu. Mais tu ne sais pas c'est qui, son plan B là, tu ne le connais pas bien. il y a des gens, vous le voyez dans les rues comme cela. Il a la même facile, il a la même facile, oui, lui la même là. Eh Seigneur, c'est lui, c'est ici, j'aime quelqu'un qui est romantique, oui, on peut accepter, mais j'aime quelqu'un qui est vraiment qui donne de l'argent, oui, tu es ceci, mais oui, dans toi, ton condom là, c'est l'argent seulement. Toi, pour toi, c'est l'argent. Toi, tu ne cherches même pas l'amour qu'on dit pour vous, c'est l'argent. Voici aujourd'hui. Si la troisième fille, si elle avait écouté sa camarade pour dire, c'est qui tu dis, c'est vrai même là. Tu vas voir. Le monsieur, il n'allait plus. Si, ah bébé, on me dit non que oui, voici, tant, tant, ah, voici ça, mais est-ce que tu peux, la fille me va rester tranquille. La fille va rester tranquille, le monsieur me va rester tranquille, il ne va plus faire ça, il va changer de camp, il va dire, c'est bon, entre nous deux, relation, on n'a qu'à arrêter. Mais vous, ce n'est pas ça. Une fois que vous voyez quelqu'un, il achète iPhone 13, iPhone 12, pour aller snapper, vous voyez, elle est bouche là. Et puis, tu les vois maintenant, vous partez, chercher des petits, petits caressons de vos petites soeurs, vous portez, pour venir prendre, vous venez, c'est TikTok. N'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous voyez des choses maintenant. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, la facilité d'envoyer à la batoie de 6, je savais. La fille même, le jour elle vient, même son âme va traîner, elle va dire, waouh, elle va venir conseiller des gens pour dire, mon âme, je suis diamètre, donc c'est mon âme, je vais vous conseiller. Ah, moi là même, quand il prend, quand il fait filmer au téléphone là même là, il ne m'a pas zo, il faut, il faut iPhone, je veux iPhone, et puis tu les vois maintenant, iPhone, iPhone, vous allez mourir derrière iPhone. Vous allez mourir derrière iPhone, c'est iPhone vous voulez non, ils vont payer ça pour vous, ils vont dire, viens tu vas m'accompagner à quelque part. Le gars a déjà préparé ce scénario là, il sait que, dans ça là, il a déjà volé ton âme, parce que s'il dit, va te tuer comme ça, ça ne serait pas, c'est, c'est la mort rapide là, l'accident, tu meurs, va où hein, toi c'est à mourir, lui il vient, ils vont le soigner, puis il est là, il recommence tout à zéro encore. C'est-à-dire quand il meurt là, c'est là, il va prendre l'argent encore. Ouvrez vos yeux s'il vous plaît, ouvrez vos yeux, la facilité, vous qui travaillez dans les bois des nus, vous qui travaillez dans les lieux publics, s'il vous plaît, faites beaucoup de très attention. Il y a des gens qui viennent vous madouir, il faut prendre pour boire, il faut prendre ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, pourquoi tu penses que tu as eu quelqu'un de bien, mais tu ne sais pas. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là, si tu es à nouveau, tu es à nouveau sur ma vidéo, je vous remercie, vous qui avez vraiment attendu, tu vas combien de mois, parce qu'un mois, ils m'ont donné un mois, Facebook m'a mis à pied, un mois, ils postent les vidéos, mais les gens ne voient pas. Mais malgré ça, je continue, mais je pense que ça va commencer à aller maintenant, donc on est dedans. Si tu es à nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et aussi, vous qui avez des histoires aussi, envoyez, on va bombarder, puis on va avancer. Je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous.